Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le match d'aujourd'hui de la huitième journée de la départementale 4 qui oppose le CF La Chapelle à Harnière-JS et le match démarre fort malgré le brouillard extrêmement présent. Dès la septième minute de jeu, Kevin Simonneau trouve une magnifique frappe de l'intérieur du pied pour surprendre toute la défense. Permet au CFC de mener au score très tôt dans le match suite à un coup franc joué long au deuxième poteau. Louis Godbout parvient à donner le ballon à Kevin Simonneau qui se débarrasse de son vis-à-vis pour une frappe bien placée. 1-0 CFC. Puis deux minutes plus tard, Nicolas Noiron en appui sur Louis Godbout. Louis Godbout, Jonathan Marvani dans l'axe. Une frappe, 25 mètres dans les bras du gardien. 5 minutes plus tard, Harnière n'arrive pas à relancer correctement. Et le CFC trouve d'autres angles de frappe, notamment Frédéric Barsenas au 22 mètres. Mais Harnière a beaucoup de choses à montrer aujourd'hui. Après une combinaison dans l'axe, le numéro 10, Lucas Arel trouve un angle de frappe. Mais Simon Godbout est sur ses appuis, vigilant. Peut-être qu'il tourne là, il a les étoiles là. Fais le chier, fais le chier ! 1-0 pour le CFC pour la première mi-temps. Le match est plutôt équilibré, malgré une légère domination du CF La Chapelle. Mais Harnière arrive à trouver des espaces, notamment sur le côté gauche. Après un bon travail de l'attaquant, Erwan Durand. Et après une magnifique frappe. Au 20 mètres, qui lobe le gardien. Arel. Grâce à sa frappe, coup du pied. Permit à Harnière de revenir au score. 1-partout. Le CFC trouve des espaces. Notamment grâce à Jimmy Hamley, côté droit. Dimitri Pochon, grâce à une talonnade. Lance, Frédéric, Barsenas. Le face-à-face. Puis le but. Le ballon retombe dans les pieds de Frédéric Barsenas. Qui marque pour le CF, c'est 2-1. Le brouillard se fait de plus en plus présent. La visibilité quasiment nulle. Le corner joué court. Le CF La Chapelle perturbe la défense. Dernière. Yannis Saroui, d'une tête rageuse. Trouve le cadre. De Souza est vigilant. À la 76e minute. La récupération de balle axiale de Frédéric Barsenas. S'amène une frappe. Toujours. De Souza, très vigilant. Bien capté dans les bras du gardien. Il a une crampe, il a une crampe, les gars, chauffez, les gars, chauffez, il a une crampe. Chauffez, il a une crampe. À 10 minutes de la fin du match. Harnière, en jouant long, trouve beaucoup d'espace. Mais surtout grâce aux joueurs du CFC qui sont à bout physiquement. Harnière arrive à revenir au score. 2-2. L'harnière JS pousse de plus en plus avec une frappe au 30 mètres. Heureusement pour le CFC, Simon Godbout arrive à sortir cette frappe. Puis deuxième frappe. Et la contre-attaque est claire juste avant la fin du match. Heureusement pour le CF. La chapelle, Frédéric Barsenas signe un gros retour pour sauver son équipe. Score final 2-2. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Des bisous.